Ce qui me dérange le plus aujourd'hui, c'est l'image, l'état d'esprit. En plus, on a aujourd'hui un avantage colossal sur la supériorité numérique. Et à 11h contre 9, le match devient pas compliqué pour nous pour trouver les solutions quand même. Il suffisait de contourner la défense, de créer du jeu combiné dans les couloirs pour ensuite se projeter dans la surface et on a bégayé encore une fois notre technique, notre football. Mais tout ça, ça part d'un état d'esprit. Moi, je sens une équipe de peau qui est un état d'esprit irréprochable sur le contexte qu'ils sont en train de vivre. Le nôtre, je trouve qu'on manque cruellement de mental. Est-ce que c'est justement mental aussi pour les voleurs ? Est-ce qu'il n'y a pas du flou qui rejaillit forcément à chaque fois qu'on est en situation ? Ouais, mais au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir passer à autre chose quand même. Il va falloir passer à autre chose. Ils ont le bonheur d'avoir un club, ils ont le bonheur d'exister sur un terrain de foot. Au bout d'un moment, il va falloir passer à autre chose. Vraiment. Est-ce que cette équipe, si ce n'est Alexandre Ennier, qui n'est pas en compte des passives différentes de ça ? Non, mais elle est même renforcée au cœur du jeu avec Yann Mvila et Lorenzo Rajo, si on en est là. Mais moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est la déception, frustration, la non-capacité à créer le danger de manière pertinente face à un adversaire qui est en infériorité numérique. On aurait dû être beaucoup plus intelligents tactiquement sur la façon de déséquilibrer cette équipe. On aurait dû être plus juste techniquement. Je sens des joueurs empruntés, donc je l'aurais dit à la fin. Moi, j'ai repris le projet, on était dans une galère totale. 11 matchs en victoire. Je leur dis, il ne faut jamais oublier ça dans le foot. Jamais oublier ce qu'on a mis en place pour relever la tête et faire ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on l'a oublié. On se sent très touché quand même. Énervé. Énervé et frustré parce que ce club-là, pour moi, les premières valeurs, c'est celle-là. C'est un état d'esprit irréprochable. C'est se battre les uns pour les autres. C'est faire preuve de solidarité à tout moment. C'est se bagarrer pour le maillot, peu importe ce qui arrive. Et aujourd'hui, je l'ai ressenti chez Pau, moins chez nous. Et je ne peux pas accepter ça de notre club. Par contre, on peut bégayer notre football, ça peut arriver. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça part d'un sentiment de... On fait un petit peu moins de ce qu'on devrait faire. Donc forcément, le constat, c'est qu'au lieu que ça soit un pied bleu qui touche le ballon pour scorer, c'est un pied jaune toujours. Parce qu'on manque cruellement d'agressivité, de détermination. Donc là, si ce n'est se retrancher à l'entraînement, au travail, au quotidien, et que tout le monde croit surtout en ce projet-là, il va falloir que les joueurs basculent mentalement sur ce qu'est un championnat de Ligue 2. Il y a des joueurs qui faisaient leur entrée aussi dans ce groupe, comme Lorenzo Rajot, Yann Envila, par rapport à leurs investissements. On ne peut pas douter leurs investissements. Non, 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 j'ai même trouvé Yann pour quelqu'un qui n'a quasiment pas eu de préparation plutôt en jambes, assez juste techniquement. Mais après, il n'y a pas que Yann dans l'équipe. Pour faire une équipe, il faut être 11. Et je trouve qu'on a manqué cruellement plein de choses aujourd'hui pour espérer mieux. Et même à 11 contre 11, on concède finalement très peu d'occasion. On n'est quasiment pas en danger. Ils ont deux frappes. Deux frappes dans le match et on perd un zéro. Est-ce que tu ne restes pas dans le graphique de la préparation 5 défaites sur les 6 matchs ? On peut faire les constats que l'on veut. Aujourd'hui, je constate qu'on n'est pas capable de gagner un match. Il reste une semaine qui est décisive sur plusieurs plans. C'est la semaine qui doit être l'électrochoc pour sa vie. L'électrochoc qui part deux déjà. L'électrochoc qui part entre les joueurs. Soit ils ont envie d'y aller au front, soit ils n'ont pas envie. Voilà.